Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17. Les amis, on se retrouve pour notre guidance de la semaine, guidance de la rentrée en fait, guidance du 2 au 6 septembre, rentrée générale, un peu tout, rentrée scolaire bien entendu, rentrée aussi pour certains niveaux professionnels, rentrée formation, on démarque quelque chose de nouveau. Les grandes écoles, certaines écoles c'est en octobre d'ailleurs. Enfin voilà, semaine de la rentrée en général, peut-être même la rentrée des augmentations, un peu tout, voyons voir, n'est-ce pas ? Alors on va regarder un petit peu avec cette guidance de la semaine du 2 au 6 septembre, eh bien les énergies qui vont survoler et pour ce faire vous allez avoir deux choix. Pour le choix numéro 1, les amis, nous avons le lapis lazuli, très joli pierre lapis lazuli et le choix numéro 2, nous avons la pyrite de fer, la pyrite de fer. Eh bien voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, n'oubliez pas que vous pouvez prendre les deux choix les amis pour une raison précise ou quelqu'un par exemple ou une situation. C'est parti, tout de suite, nous allons passer au choix numéro 1, les amis, le lapis lazuli. Avec ses pierres bleues parsemées de veines comme ça, c'était la pierre, c'est la pierre sacrée des Sémuriens et des Égyptiens, qui étaient réservées exclusivement d'ailleurs à l'usage du Pharaon. Avec ses inclusions donc même de pyrite dorée que l'on peut voir d'ailleurs. Cette pierre, elle évoque le ciel d'une nuit étoilée, c'est-tu pas beau ça ? C'est joli quand même, non ? C'est très joli. Elle est sacrée, elle apporte sagesse à l'humanité, elle est le symbole d'une personnalité forte aussi et sympathique d'ailleurs, qui diffuse autour d'elle beaucoup de tendresse et de bonheur. En Orient, le lapis lazuli, c'est une pierre de prédilection pour ceux qui veulent se protéger du mauvais oeil. Sur le plan physique, elle renforce le squelette, elle soulage la migraine, elle supprime les crampes aussi. Sur le plan physique, elle relâche l'anxiété et la tension, elle combat la dépression et elle aide aussi à retrouver un sommeil calme et régénérateur. Et sur le plan mental, bien sûr, elle favorise la clarté de l'esprit et elle favorise aussi tout ce qui est l'harmonie dans les relations humaines. D'ailleurs, appliquer aussi la pierre sur le chakra du troisième oeil et de la gorge, c'est en méditation. La pierre, elle peut être posée directement aussi sur le front. Et donc, portée en collier, d'ailleurs, elle n'est que plus efficace, voire même embracelée. D'accord ? Donc, il est conseillé, je disais, d'appliquer la pierre sur le chakra du troisième oeil et de la gorge. Notre lapis, la zulie, pour ce choix numéro 1, les amies. Eh bien, on va tout de suite regarder, si vous le voulez bien, avec augure blanc pour chaque jour de la semaine. Semaine du 2 aussi, septembre, semaine de la rentrée. Allez, pour notre choix numéro 1, elles veulent parler, on les prend, qu'elles ont quelque chose à nous dire. Encore une peut-être ? J'ai besoin de les choisir, elles nous ont choisis. Allez, choix numéro 1, les amis, pour notre lundi, nous avons A, Avani. J'ai envie de dire, ça commence bien. Avani, c'est, vous savez, les petits affronts que l'on peut avoir pour ce lundi de rentrée. Alors, attention, bien entendu, vous pourriez faire la désagréable expérience aujourd'hui, d'être moquée sans que vous le sachiez, peut-être d'ailleurs, on pourrait vous reprocher aussi quelque chose. Ça peut être sous forme de jalousie, forcément, et ça pourrait vous toucher profondément aujourd'hui. Donc, tentez de prendre de la distance, les amis, pour aujourd'hui, pour ne pas tomber dans ce côté qu'on prend la flèche en plein cœur, là, en plein cœur. Enfin, mardi, mardi, on a éclamé. Éclamé, vous pourriez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, une personne, par exemple, qui pourrait présenter une blessure apparente ou symbolique. En fait, il vous est recommandé de viser de parole réconfortante aujourd'hui pour cette situation et de privilégier l'écoute, d'apporter votre aide. Mais vous-même pouvez être aussi blessé, que ce soit physiquement, d'ailleurs, ou psychologiquement, et de ne pas avoir peur de demander de l'aide, les amis. Soyez prudents dans cette journée du mardi. Mercredi, on a jaboté. Jaboté, c'est on discute, on discute, et pas forcément de choses très intéressantes. Bon, quelques fois, ça ne fait pas de mal. Mais vous, par contre, aujourd'hui, vous pourriez faire l'objet drago. Non, c'est plus embêtant. Des cancans et des comérages, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est une semaine de rentrée qui va être un petit peu compliquée, quand même. On fait le doron. En fait, on laisse passer les choses, parce que, de toute façon, ce ne sera que du superflu, j'ai envie de dire, ça ne vous touchera pas plus que ça. C'est vieux comme le monde, de critiquer comme ça, et tout, et n'importe quoi. C'est la journée idéale, aussi, pour vous, peut-être, en fait, papoter, 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 sans que ce soit méchant, d'ailleurs. Voilà, on n'oublie pas pour autant les choses sérieuses, mais, quelquefois, ça fait du bien, aussi, de discuter. Vous pourriez apprendre qu'on discute pas mal, aussi, peut-être, sur votre dos. Jeudi, jeudi, nous avons la vipère avec ses rastes. Dites-moi, choix numéro un. J'ai l'impression que la reprise, elle va être un petit peu tendue. Voilà, vous me direz. Mais là, jeudi, on a un contexte un petit peu incertain. C'est une journée dans laquelle vous déconseillez, vous, de redoubler d'attention pour éviter un souci, un incident, un problème, un préjudice. Enfin, dans la mesure du possible, il serait bien de limiter un petit peu tout aujourd'hui, que ce soit les sorties, les nouvelles expériences, peut-être même les nouvelles rencontres. Enfin, parce qu'on est, comme je dis, dans un contexte incertain. La chose intéressante, c'est que, tirer le jeudi, cette carte, eh bien, vous pourriez bénéficier d'une protection inattendue. Vendredi, on a Vénice. Eh bien, ça continue, les amis. Il y a quelqu'un qui essaye de manœuvrer contre vous, là. En tout cas, l'éventuel danger, il va prendre une forme, en fait, très plaisante. Tirer un vendredi. Donc, ça ne va pas beaucoup vous toucher. Mais, redoubler tout de même de vigilance, les amis, surtout que d'attention. Surtout qu'on voit que depuis le début de la semaine, quand même, c'est un petit peu... Vous pourriez faire l'objet, quand même, d'une belle jalousie. J'ai l'impression qu'il est possible que cette personne, elle, soit identifiée. Elle essaie de manœuvrer contre vous, par pure méchanceté. Alors, on redoubler l'attention. On n'accepte pas de cadeau et d'aide de quelqu'un qui vous semble pas irréprochable. Vous aussi, dans vos actes, attention, de façon à ce qu'on ne vous... Comment je peux dire ? Qu'on ne vous rende pas responsable d'une situation. Qu'on ne dise pas, c'est vous qui avez mis en place une situation périlleuse. Vous voyez, on reste tranquille dans ses actes, dans ses paroles. On n'entre pas dans ce jeu, en fait. À la nuit tombée, le danger sera réellement écarté, les amis. Le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ceci, c'est de prendre déjà tout ce qui est cancan, jalousie, un peu à la légère. C'est-à-dire, on fait le dos rond, on reste vigilante sur ce qui peut se passer, de façon de ne pas tomber dans les pièges. Six pièges, il y a, pour cette rentrée, les amis. Allez, on va regarder avec le Béline de Gabriel Sanchez pour la semaine du 2 au 6 septembre. Semaine du 2 au 6. Semaine du 2 au 6. Semaine du 2 au 6 septembre. Semaine du 2 au 6 septembre. Bon, numéro 1. Vous voyez, on retrouve les pourparlers, les discussions. Bon, vous avez la réussite. Ce sont des discussions, sur une mise au point, sur quelque chose que l'on propose. On voit que vous avez la réussite. Et il y a du bonheur, de la joie qui arrive ici. C'est quelque chose, peut-être, qui n'était complètement pas prévu. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui vous arrive là. Eh bien, on ne s'y attendait pas. Mais voilà, il y a eu la période difficile qui est derrière. Ça peut être une situation qui est en lien avec une personne âgée, également. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, sept, sept. elles ont voulu venir je les prends 13 alors au dos nous retrouvons ces pourparlers et ces pourparlers vous amènent droit au bonheur certainement qu'elles sont menées ces discussions avec sagesse avec recul et ça vous amène énormément de joie constructive ces discussions alors hop 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 nous avons ici le bateau l'eau ça avance il y a des choses qui avancent certes lentement mais qui avancent il y a du mouvement il y a du mouvement parce que le changement intervient les amis qu'ils soient sentimentaux ou autres on voit que ça bouge et ce qui bouge aussi c'est les nouvelles qui arrivent à vous les nouvelles qui arrivent à vous vont vous mettre dans la joie et vous allez les protéger ces nouvelles il semblerait qu'à un moment donné on s'est senti un peu isolé on s'est enfermé avec preuve de solitude aujourd'hui il y a des plaisirs qui sont là qui arrivent grâce à ces nouvelles pour cette semaine nous avons vu aussi qu'on a la joie qui revient sur quelque chose qui vous a attristé qui vous a mis mal qui vous a perturbé il y a eu une baisse de morale il y a eu un malaise dans une situation et bien c'est peut-être l'amour on a traversé c'est une histoire difficile en étant des nouvelles les nouvelles elles arrivent elles vous mettent en joie ça peut être sentimental mais également émotionnel nous allons traverser des tumultes il y a quelque chose qui ne bougeait plus et qui certainement d'ailleurs qui ne bouge plus on sent que peut-être vous attendez plus de joie que ça plus de nouvelles que ça au niveau sentimental voire même émotionnel d'ailleurs par rapport à votre changement pour l'instant vous avez le sentiment que ça ne bouge pas regardez ça les choses avons évolué puisque nous avons là comme un cadeau qui arrive à vous des bonnes nouvelles bénédictions coup de pouce coup de main inattendu avec la carte la plus forte et bien écoutez ça bouge les amis pour cette semaine il y a quelque chose qui va se reconstruire au niveau couple sentimentale peut-être en lien avec un contrat d'ailleurs en tout cas il y a beaucoup d'émotions qui reviennent et qui sont protégées il y a une situation de fin qui va vous permettre de passer à autre chose la fin aussi c'est peut-être le fait d'être isolé c'est en lien avec un homme ou c'est pour vous mon consultant je pense qu'il y a peut-être une histoire aussi sentimentale avec un homme regardez ça la passion l'amour revient pour certains on est dans une histoire sentimentale alors peut-être qu'à un moment donné les choses elles évoluent là en amour il y a une situation qui prend fin on a enfin des nouvelles qui amènent quelque chose de beau au niveau sentimental on voit bien que vous étiez un petit peu stressé parce qu'il y a eu un changement c'est dans le couple il y a quelque chose qui ne bougeait plus c'est en lien avec l'homme mais aujourd'hui vous avez les plaisirs qui reviennent à vous maintenant pour certaines autres personnes on ne va pas se mentir on voit qu'il y a un changement sentimental avec des nouvelles qui arrivent et peut-être peut-être que sentimentalement ça ne va pas ça ne va plus et on a donc un changement puisqu'il y a une fin qui arrive là c'est peut-être pour vous mon consultant mais ça peut-être aussi pour l'homme le plus proche de vous on voit qu'en fait sentimentalement il n'y avait plus rien vous avez une belle protection et vous allez retrouver j'ai envie de dire le plaisir qui arrive là mais peut-être aussi que vous allez aussi un peu vous isoler pour vous protéger ça c'est si vraiment il y a un souci allez on va prendre quelques cartes avec le jeu de le jeu de tente 2 j'allais dire avec les rêves enchantés semaine du 2 au 6 septembre semaine du 2 au 6 semaine du 2 au 6 on va tomber des masques là parce que je pense qu'on ne regarde plus dans la même direction on va être vigilant au 6 semaine du 2 au 6 septembre pour la rentrée choix numéro 1 on est stressé on est stressé les amis mais ce stress derrière on va le quitter il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous peut-être qu'on a traversé effectivement un petit moment de stress quelque chose qui perturbait on est peut-être alors pour certains il y a peut-être une perte de vitalité aussi elle est peut-être puissante ce qui explique le soleil à côté pour d'autres on va sortir de ce stress on voit qu'il y a un homme peut-être qu'il y a un homme on le retrouve une situation simple ou un homme fin sentimentale fin de contrat fin de ce que vous voulez mettez de votre situation il y a une décision rapide qui a été prise pour un homme ça va occasionner un gros stress alors nous revoyons effectivement il y a quelque chose qui se coupe qui s'arrête il y a du mouvement c'est bien pour un homme c'est en lien avec un homme il y a du mouvement il y a quelque chose il y a une trahison on stoppe quelque chose on arrête quelque chose pour certains il semblerait que un homme qui va peut-être subir une intervention chirurgicale intestin ou autre j'ai l'impression quand même qu'effectivement on va mettre fin à une relation on est devant un gros stress maintenant on peut voir là une intervention chirurgicale pour une femme et effectivement on voit que la femme elle est stressée on a une femme qui est très 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 stressée situation en fait un petit peu délicate pour une femme nous avons ici le jardin le jardin les connaissances du monde on va voir la suite là il y a quelque chose qui on a comme des gens qui vont être en colère plusieurs personnes vont être en colère mais on a la solution qui arrive donc la colère ne va pas durer on voit effectivement plusieurs personnes être un petit peu alors colère oui c'est un très contrarié soucieux mais on voit que l'événement il est important autour de cette situation c'est une réunion importante on va finir par se sortir de cette situation délicate est-ce que il est question de sortir dans un lieu où il y a une fête une festivité pour certains c'est comme si votre réputation était en jeu sur un réseau social ou autre vous voyez pourtant c'est en lien avec la maison j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour d'autres qui vous perturbe qui est complètement lié en fait vous êtes un peu désorienté et se situe bien dans la maison d'ailleurs on a un petit peu un petit souci de famille on ne sait plus trop où on va on est un petit peu perdu nos problèmes j'ai envie de dire nos stress car on voit que la solution elle arrive à temps c'est un succès qui arrive même s'il est retardé il est là il est bel et bien là on voit très bien qu'il y a quelque chose des nouvelles qui vont arriver et ces nouvelles effectivement elles sont un peu perturbantes et il y a surtout une progression qui va être lente ça peut être dans le domaine de la santé ça ne parlera pas à tout le monde la progression elle est lente effectivement on voit qu'on est un petit peu stressé par rapport à cette situation on voit très bien qu'il est quand même question de quelque chose qui va être fin équilibré donc qui va en grandissant qui va se rétablir regardez avec ce soleil non seulement ça se rétablit mais en plus c'est rayonnant attention pour certains de ne pas attraper un coup de soleil juste comme ça en parenthèse on s'hydrate également beaucoup s'il y a encore un peu de chaleur de chaud autour de vous pour ne pas risquer la déshydratation les amis on est prudent alors on voit qu'il va y avoir une main tendue on va passer à autre chose complètement et de ce fait ça amène bien la solution on va sortir en fait il y a de nombreuses solutions qui vont vous être proposées et il y a l'espoir qui revient on a ce succès aussi qui arrive ce que l'on peut voir aussi c'est que vous avez un réseau sociaux peut-être quelque chose en lien comme si vous alliez devenir célèbre ou en tout cas il va y avoir du monde autour de vous vous voyez plutôt dans ce sens il y a des nouvelles qui arrivent on voit des nouvelles qui vont arriver effectivement avec par l'intermédiaire des réseaux sociaux effectivement on revoit beaucoup des réseaux sociaux un coup de pouce un coup de main ça va vous aider à traverser un cheminement j'ai l'impression parce qu'on voit un peu de stress quand même dans cette situation ce qu'on voit aussi c'est qu'il va y avoir une information liée au domaine de la santé avec le fait qu'on va vous proposer une aide et cette aide on voit très bien qu'elle va vous apporter un bien-être un accomplissement de bonnes nouvelles allez il y a beaucoup d'émotions là il y a un petit peu il y a un petit peu de stress au niveau de la maison sur les émotions rien de bien méchant mais on sent que on sent que dans le couple il y a un peu de stress il y a une incertitude une petite incompréhension au sein de la maison là parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a un des deux avec ce masque qui ne joue pas trop au frangé ou bien qui ne sait plus trop où il va les masques c'est aussi on regarde autour de soi là on est en train d'observer quelque chose alors on peut être regardant sur les finances mais on peut être regardant aussi avec une personne qui peut se montrer plus ou moins agressive pas que évidemment mais au niveau sentimental émotionnel il peut y avoir aussi une confusion vous voyez une grande confusion alors on peut voir aussi pour certaines personnes une confusion avec votre moment c'est voilà mes ententes confusion quelle qu'elle soit d'ailleurs peut-être dans des démarches ça peut être en lien avec des finances voilà ce n'est pas figé on voit qu'on est regardant dans un certain domaine là qui pour moi est la santé d'ailleurs on est prudent là on essaie de regarder dans tous les sens bon le soleil veut dire qu'on va poser la solution elle est là les réseaux sociaux sont bel et bien là il n'y a pas vous allez peut-être aussi beaucoup utiliser internet je ne sais pas je dis ça ou les réseaux sociaux vous mettez sur certains réseaux sociaux on voit quand même qu'il va y avoir aussi au niveau finance un coup de pouce un coup de main qui est plutôt positif là avec des solutions qui arrivent voilà que l'on pouvait voir les amours alors on va finir avec quelques breloques les breloques de clôt allez c'est parti pour la semaine du 2 au 6 choix numéro alors on a la petite fée qui est sortie là du plateau et bien vous savez que cette petite fée c'est une surprise c'est la magie c'est le miracle il y a quelque chose qui vous attend de magique c'est la grâce c'est la légèreté elle est sortie en dehors du plateau ça veut dire que dans tous les domaines les amis on est dans la légèreté dans le bien-être dans la magie quel que soit le souci quelle que soit la situation au niveau des projets voeux peut-être même liés avec la carrière on a la clé la clé vous amène la solution donc solution va être trouvée évidemment nouvelle opportunité également peut-être proposition qui arrive quel que soit le domaine bien entendu on peut voir que dans l'argent il y a une situation assez vite avec ce cheval qui va arriver non seulement cette nouvelle va arriver vite mais il y a un élan là il y a un élan de vitalité vous allez pouvoir attraper une certaine indépendance tout en sagesse d'ailleurs harmonieusement au niveau de l'argent de vos biens matériels foyer alors dans le foyer famille on a le papillon le papillon il va nous montrer une belle transformation ce papillon et bien il nous montre qu'il y a de la joie qui arrive de la légèreté de la liberté doublement d'ailleurs parce que vous avez la feuille aussi et la feuille c'est également un nouveau cycle un renouvellement la légèreté au niveau passion activité on a le coeur et à cheval aussi on a l'ange vous êtes soutenu protégé guidé avec ce coeur on voit qu'il y a des sentiments du bonheur quelque chose important pour vous les amis la famille l'enfance c'est important ça vous tient à coeur au niveau de votre santé et de votre bien-être et bien on voit la tête de Bouddha déjà nous montre qu'il y a quelque chose qui va être en toute sincérité qui va être vous allez retrouver une paix intérieure et avec cette encre et bien on voit très bien que vous allez retrouver un équilibre on voit qu'il y a une stabilité qui va arriver qui va vous permettre de retrouver une situation bien ancrée les amis dans les crises passagères ou bien une transformation ce que vous souhaitez nous avons la roue et le coeur et oui et bien cette roue nous montre simplement qu'il y a un nouveau cycle qui arrive il y a un mouvement il y a une modification ça peut être un cycle d'évolution mais ça peut être un mouvement d'un changement mais ça peut toucher également le sentimental puisque nous avons le coeur il y a une relation qui est importante pour vous je l'ai déjà dit doublement elle revient deux fois famille, enfant c'est quelque chose qui vous touche nous voyons que dans les déplacements et les mouvements vous avez la croix mais la croix c'est simplement le fait de se réinventer il va falloir se réinventer car on est sur une fin de cycle là avec une transformation profonde qui arrive les amis et bien voilà ce choix numéro 1 moi j'espère que ce tirage cette guidance vous aura parlé les amis vous parlera et vous aidera merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne merci pour tout merci pour vos commentaires je vous souhaite pour ma part une excellente semaine prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt bienvenue pour nos amis choix numéro 2 la pyrite de fer la pyrite autrefois elle était appelée l'or des fous parce qu'elle ressemble à l'or c'est vrai qu'elle a des éclats d'ailleurs qui rappellent celui de l'or on va faire quelque chose d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous éclairer est-ce que vous voyez ces éclats regardez ça c'est pas beau ça ces éclats d'or elle est magnifique cette pyrite c'est donc pour ça qu'elle était appelée l'or des fous c'est marrant d'ailleurs elle a un éclat métallique effectivement qui rappelle celui de l'or c'est la pierre des bâtisseurs et des bâtisseurs je vais y arriver des bâtisseurs et des architectes en fait elle évoque l'ordre la logique l'organisation le calcul elle favorise la pyrite la pensée rationnelle elle stimule aussi les facultés intellectuelles autrefois vous savez les incas ils ont policé de grandes quantités de grandes feuilles et ils les utilisaient en miroir elle a des vertus sur le plan physique elle soigne les brûlures elle atténue la douleur sur le plan psychique elle met en lumière les souvenirs qui sont enfouis ou les secrets de famille et sur le plan mental elle apporte force résistance et elle stimule la mémoire dernier conseil d'utilisation la concernance c'est de tenir dans sa main la pyrite permet de se concentrer sur un problème à résoudre et placée aussi sous ses pieds par exemple en séance de méditation elle permet de s'élever mentalement et spirituellement voilà les amis pour le choix numéro 2 la pyrite allez on va regarder avec augure blanc pour cette semaine de la rentrée du 2 au 6 septembre pour le choix numéro 2 la pyrite le choix numéro 1 elles sont tombées toutes seules elles voulaient parler là on va devoir aller les chercher et bien on va les chercher allez le choix numéro 2 la pyrite lundi mardi mercredi mercredi jeudi et ventredi allez c'est parti pour notre lundi pour le choix numéro 2 lundi nous avons mugeté en mugeté c'est la légèreté c'est un petit mécanisme de séduction en mugeté vous pourriez faire l'objet d'attention aujourd'hui pour ce lundi de rentrée des compliments ou t'es bien bronzé ou est-ce que t'es en vacances voyez ce genre de petites choses ou alors vous vous décidez vous-même à faire un pas vers quelqu'un que vous avez convoité jusqu'ici secrètement en tout cas c'est la journée rêvée aujourd'hui pour se rapprocher séduire savourer une galante compagnie également mardi nous avons ataraxie ataraxie vous êtes zen aujourd'hui alors là allez choix numéro 2 vous êtes complètement zen vous avez une force tranquille aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui va vous troubler vous avez une assurance vous allez observer observer comme les petits soucis vous allez les relativiser en fait vous allez réaliser que vous avez beaucoup de chance et c'est vrai que quelquefois le bonheur est parfois une façon de voir les choses mais aujourd'hui vous les verrez sous le meilleur aspect en fait mercredi mercredi nous avons à an bon à an on va quand même vous demander un petit effort aujourd'hui vous allez peut-être aussi aujourd'hui peiner un peu à communiquer autour de vous ou à partager peut-être aussi à vous concentrer sur un sujet tout simplement un petit effort particulier aujourd'hui alors que ce soit planifié ou imprévu il y a quelque chose qui va s'avérer très intense pour vous jeudi jeudi nous avons Vélitation Vélitation c'est une petite suite au mercredi petite attaque une petite escarmouche là ça pourrait l'alerte d'ailleurs pourrait avoir un lien avec la famille mais aussi professionnel l'entourage donc aujourd'hui on pourrait peut-être recevoir une alerte qui doit vous mettre en garde quand un petit possible petite attaque légère alors on modifie la situation assez rapidement même si c'est pas agréable parce que attendre ça serait une mauvaise une mauvaise option alors voilà on essaye de 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 régler cette petite escarmouche tranquillement ça ne va pas durer puisque vendredi nous avons gogaille gogaille vous allez fêter quelque chose les soucis sont mis de côté les amis on est plutôt dans la festivité là vous avez envie de faire plaisir de vous faire plaisir également il n'y a plus qu'à profiter les cœurs il va être léger peut-être envie d'organiser un repas ça va se faire en tout cas sans peine et si vous vous rendez aussi à une invitation aujourd'hui enfin pour vendredi vous allez profiter pleinement de tout ça et vous allez en garder un très très bon souvenir un agréable souvenir les amis allez on va regarder avec le béline de Joanne pour la semaine du 2 au 6 pour le choix numéro 2 semaine du 2 au 6 pour le choix numéro 2 numéro 2 à la coupe nous avons une femme autour de vous qui se sent bloquée coincée dans une situation le changement n'avance pas apparemment ah ben c'est un couple alors ça peut être vis-à-vis d'un homme avec une femme une femme avec un homme un changement sentimental peut-être vous avez l'impression d'être bloquée pour l'instant ça n'avance pas bon se lancer les amis vous pourrez aussi qu'un couple le couple soit dans l'attente d'un changement et vous avez un léger retard sur cette situation alors Alors, nous retrouvons ce couple. Alors, c'est quelque chose qui, à mon avis, traîne depuis un certain temps. Ça ne s'est pas tellement bien passé. Il peut être aussi en lien avec un héritage. Ou alors, c'est quelque chose qui touche la maladie, bien entendu, qui dure depuis un souci. On est en plein dedans, là. Ça semble difficile quand même. J'ai l'impression qu'on va en discuter. Il se pourrait aussi que la maladie, ce soit simplement l'héritage qui ne se passe pas bien puisqu'on voit très bien derrière des ennemis. Et vous êtes particulièrement impliqués, en fait, en couple ou avec quelqu'un, en tout cas, ça peut être aussi frère, sœur. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans une situation, là, qui peut durer aussi, qui perdure depuis un petit moment. Du coup, on n'est pas bien. Nous avons... Eh oui, il y a quelque chose qui s'écroule, là. Nous avons quelque chose qui s'arrête. Pour mieux rebondir. Parce que vous avez, en fait, la réussite qui arrive sur cette, peut-être, baisse de morale que l'on a pu voir, là, derrière, avec un couple qui traverse une légère difficulté passagère. En tout cas, ça se déconstruit. Mais c'est pour mieux se reconstruire, puisque nous avons la réussite. Les nouvelles qui arrivent, qui sont très bonnes, qui sont excellentes, les amis. Oh, c'est nouvelle, vous avez la carte 2, c'est la carte la plus forte. Vous êtes protégés. Trop bien. Donc, tout ce qui est négatif est atténué. Nous avons ce changement qui est là, les amis. Vous avez une belle protection sur ce changement. Beaucoup de passion, en tout cas. Ça va résayer énormément de passion en vous. Beaucoup de joie. Ça va être intense. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Ça bouge. Ça y est, ça avance. Même si ça avance lentement, ça avance. Ça peut être question d'un déplacement aussi. Il y a quelque chose qui prend fin. Oui, oui. Enfin, j'ai envie de dire. C'est ce retard qui va prendre fin, les amis. Quelques fois, il suffit d'un peu de patience. Je sais, on n'aime pas ce mot. Regardez la joie qui revient à vous, là. Les plaisirs qui arrivent. Vous allez avoir un éclaircissement et une mise en lumière de cette situation qui va vous permettre, effectivement, d'ailleurs, à les protéger. Cet éclaircissement, à un moment donné, on voit bien que ça vous a un petit peu isolé. Il y a eu ce sentiment de solitude. C'est fini. On en sort. On va se protéger, d'ailleurs. Et on est même protégé par rapport à cette situation. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui va être différent. Ça vous amène énormément de plaisir et c'est en lien vraiment avec des nouvelles qui arrivent. Les choses avancent, avancent tranquillement, doucement. C'est ce retard. Il avance doucement et du coup, vous avez le sentiment d'être bloqué. Vous avez le sentiment d'être coincé. Vous avez la réussite qui est là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous sur l'intermédiaire, peut-être inattendu. Mais en tout cas, il y a l'éclaircissement qui arrive. Ça va prendre fin, cette attente. Allez, on en met une sur ruines, cloîtres et retards. C'est tout simplement que pour certains, les nouvelles sont peut-être longues à arriver. Il y a longtemps qu'on les attend. Alors, vous voyez, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir pourquoi c'est obligé d'arrêter, de fermer une porte avant d'en ouvrir une autre. Et n'oubliez pas que vous avez la carte bleue. Donc, de toute façon, ces cartes vilaines-là, elles sont atténuées. On se protège des cancans et on a raison. On se protège de la jalousie et de méchantes choses. Beaucoup d'émotions là, qui est mis à ruse d'épreuve. On voit qu'on s'est senti bloqué aussi peut-être au niveau sentimental du coup. Mais il y a quelque chose inattendu qui va vous permettre d'y aller là. On y va, on va être éclairé. Allez, on va prendre le nouvel le normand pour la semaine du 2 au 6 septembre. Choix numéro 2. Semaine du 2 au 6 septembre. Semaine de la rentrée. Choix numéro 2. Nous avons quelques petites tensions à prévoir. Ces petites tensions, elles vous plombent un peu le moral. C'est un conflit peut-être aussi, certains qui durent depuis longtemps déjà, depuis un certain temps. Il peut y avoir un schéma comportemental autour de vous aussi. Ce petit conflit, ça peut être tout simplement un souci également de santé. Mais on sent que la santé, on voit la solution qui est là. Donc qui va revenir, on va dire, au top. Il y a un objectif qui va se mettre en avant là. Effectivement, on peut dans un premier temps penser qu'on est perturbé avec un souci de santé. Ça peut être une addiction à quelque chose. Ou s'il y a quelqu'un, vous voyez, une boisson, une cigarette, au chocolat, enfin que sais-je. Mais ce que l'on peut voir également, c'est que les solutions vont être trouvées qui vont vous permettre de rattraper un bel équilibre. Alors, Alors, nous avons une très belle protection en toute sincérité. En tout cas, il y a quelque chose de beau là. Vous avez aussi le soutien de quelqu'un là, sur lequel vous pouvez compter, qui est sincère, qui est honnête. On a comme un patron amical aussi, ou des amis haut placés, vous voyez ce que je veux dire, qui sont vraiment proches de vous, qui vont être proches de vous et qui vont vous apporter leur aide. On peut trouver aussi, quelque part, un rendez-vous important, sur un mariage important qu'il y a autour de vous. On peut trouver aussi un accord financier qui a été fait, un bel accord financier. Allez. Nous avons ce bateau, ce mouvement qui est là. Ça peut dire aussi que les choses avancent, doucement, mais sûrement. En tout cas, avec les fleurs, les choses avancent et il y a quelque chose de beau là. On a peut-être un voyage inattendu, voire un cadeau qui arrive de l'étranger. C'est en lien avec un homme, les amis, là. Il est-il prévu de voyager avec un homme, ou cet homme qui vient de l'étranger. On a un petit navigateur, là, quelqu'un qui aime les voyages. Bon, nous avons un petit coup de souris, j'allais dire. Non, un petit coup de stress. C'est mieux. Nous avons un petit coup de stress. Alors, peut-être aussi qu'à un moment donné, vous allez être perdus. Un voyage qu'on va vous proposer, sans doute, qui est un peu stressant. Ce déplacement, il amène aussi peut-être un changement, ou un départ pour l'étranger, pour certaines personnes, autre ville, autre département, autre région, mais ça peut être aussi un déménagement qui est en vue. Des nouvelles, en tout cas, arrivent à ce sujet. Là, on a une question aussi d'un homme qui a quelque part beaucoup de chance. En tout cas, va avoir de la chance. Et oui, je venais de le dire, doublement. Il y a un voyage inattendu qui va se faire pour un homme ou en lien avec un homme. C'est peut-être aussi ce qui va un peu vous perturber, là, j'ai l'impression. Ce voyage, il risque d'être retardé aussi pour certains, voire même annulé pour d'autres. Prudence dans tout ce qui est déplacement, également, les amis. On peut aussi, alors, on nous dit qu'il peut y avoir des nouvelles d'un homme, des bonnes nouvelles qui arrivent, là, qui peuvent être en lien avec un changement très positif, avec un homme ou de bonnes nouvelles, tout simplement, qui arrivent. On peut voir qu'il y a quelque chose de stressant autour d'un voyage, autour d'un déplacement. Effectivement, un peu perturbant, ce déplacement. Il peut y avoir peut-être une dispute ou un désaccord autour de ce déplacement, vous voyez. On voit un petit peu de stress, un petit peu de stress autour d'une situation inattendue, d'ailleurs, et qui est en lien avec un homme. Comme si on a une malchance qui arrivait en lien avec cette situation d'homme. Ce que l'on peut, on nous dit aussi, c'est qu'on voit un peu de, un coup de, 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 un bonheur. Mais comme si vous avez peur qu'il soit de courte durée, ce bonheur, vous voyez. Vous, vous attendez le changement, là, hein. On a un bonheur, quand même, qui est là. Ça vous stresse, mais il est là, ce bonheur, avec cet homme, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui, effectivement, nous amène sur un changement positif avec l'homme. Ou c'est pour vous, mon consultant, ou c'est en lien avec un homme. D'autre part, même s'il y a un léger stress concernant un déplacement, on voit le changement qui est là. Bel et bien ce changement. C'est des informations qui peuvent aussi arriver, ici, et qui peuvent aussi, vous, oui, arriver, on a, pour certains, vous allez apprendre quelque chose. C'est des informations qui arrivent directement liées à vos déménagements, à peut-être une situation de déplacement. Alors, on peut voir aussi qu'il peut y avoir un message qui arrive et qui annonce, pour certains d'entre vous, un changement positif, mais également une naissance, hein. Ça aussi, ça mérite quand même d'être dit. On a comme si on découvrait une relation secrète pour certaines personnes, également, quelque chose qui était un peu caché. Nous avons une situation, un déplacement un petit peu difficile en lien avec une personne âgée, également. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, dans ce déplacement, hein. Ce que l'on nous dit aussi, c'est que par rapport à... On revoit ce côté un peu stressé, ce côté stressé en lien avec une situation d'un homme, ou c'est pour vous, mon consultant, hein, directement. On a un homme qui va être stressé, là, hein, qui va avoir l'impression que tout ça bat sur lui, là, hein. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des informations qui vont arriver, et ces informations vont... Elles sont tout à fait officielles. D'ailleurs, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, et elles vont aider, elles vont soigner, vous voyez, comme si on vous apportait des nouvelles, en fait, ce qui était long à arriver, d'ailleurs, hein, autour de la situation stressante. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, hein. La lune, c'est effectivement les émotions à l'état pur, hein. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. Nous avons derrière les finances, la protection aussi, hein, comme on a... Je l'ai dit tout à l'heure, hein, un soutien, là, hein. Allez, on va prendre quelques breloques avec les breloques de Chloé pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont pris la pyrite, choix numéro 2, semaine du 2 au 6, choix numéro 2. Alors, nous avons... À l'extérieur du plateau, nous avons la clé. La clé, les solutions qui vont être trouvées pour tout. Nouvelles opportunités, portes qui sauvent, propositions qui arrivent, les propositions qui arrivent, qui vont vous mettre en joie avec ce cœur, d'ailleurs, avec lequel vous tenez énormément à cette situation, à un projet. Avec cette roue, eh bien, on voit que ça tourne. La roue, elle nous annonce un nouvel engrenage, un mouvement, une modification, un nouveau cycle qui arrive doublement avec ce cœur, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, hein. Là, la relation est importante pour vous. C'est les relations amies, enfants, famille également qui sont bien présentes. Nous avons ce trèfle. Ce trèfle nous amène l'abondance. Un grand coup de chance, l'abondance au sens large, avec de la joie et une belle réussite, et ce, dans tous les deux mondes. À cheval, un petit peu, nous avons ici un... le hibou. Le hibou, c'est la paix, l'équilibre, c'est le bonheur, c'est un nouvel, peut-être, entourage social, aussi, qui arrive à vous. Dans l'entourage, des communications, avec les amis, nous avons un très beau soutien avec l'ange. Vous êtes conseillé, certaines d'anges veillent sur vous, d'ailleurs, vous avez une très belle protection. Avec le conjoint, tout ce qui est relationnel, il y a l'encre. Bien, l'encre, c'est l'équilibre, les amis, c'est la fidélité, je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité également. Nous avons, dans ce qui est transformation, voire les crises passagères que l'on peut avoir, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, elle nous montre un espoir, le vœu qui va se réaliser, l'éclairage bienveillant, en fait, et la nouvelle direction que l'on va prendre. Concernant les voyages, où, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait être prudent sur un voyage, vous avez quand même l'inattendu. Nous avons cette petite fée. Cette fée, elle nous amène la magie, du miracle, quelque chose de magique qui arrive là. c'est aussi la légèreté. Ça peut être un projet qui va porter ses fruits aussi et avec ce cœur, non, cette tête de Bouddha, pardon, eh bien, ce projet, il va être mené avec sagesse, avec prospérité, mais aussi une belle paix intérieure. On a la lune. Cette lune qui nous amène l'émotion. On vous demande aussi peut-être de faire lumière sur une situation, d'arrêter de se voiler la face. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ces déplacements. On retrouve quand même quelque chose de caché au niveau, dans les déplacements et les mouvements qu'il y a autour de vous. Alors, dans le travail, votre carrière, le destin, tout simplement, on a un élan là, un élan de rapidité. Le cheval nous amène une vitesse, quelque chose qui va vous permettre de reprendre une certaine indépendance. Ce que l'on peut voir aussi dans vos projets et dans vos espoirs, avec cette croix, je vais y arriver, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une transformation et doublement, c'est joli parce que nous avons le papillon. Le papillon, c'est deux symboles de transformation. On a vraiment une liberté qui revient ici, un achèvement de situations, d'épreuves peut-être, de sacrifices. En tout cas, il y a deux symboles de nouvelles transformations. Et on peut voir aussi que dans vos illusions, vos secrets, dans votre choix intérieur, votre spiritualité, on a le soleil. le soleil, c'est la chaleur, les bonnes nouvelles, l'énergie de l'action également, ça représente des nouvelles opportunités, des bonnes nouvelles. Voilà, nos amis, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, ça vous parlera et ça vous aidera. Merci de nous rejoindre, si ça n'est pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Merci pour les pouces, j'aime. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, les amis. Merci pour tout et prenez soin de vous surtout. Bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501